Alors il y a en termes d'histoire de l'art une manière d'aborder les images qui étaient très chères, qui est l'iconologie que l'on doit à Panowski, qu'on pourrait opposer à des historiens antérieurs. En quoi elle t'intéresse cette façon d'aborder l'art par Panowski ? J'utilise Panowski comme une sorte de théorie, on pourrait dire standard, de l'icône dans l'essence pas seulement de l'image religieuse, mais de l'image tout court, au moins dans notre tradition. Panowski appartient avec son projet iconologique à un contexte culturel plus vaste qui pense l'image, comme je disais avant, en tant que représentation, c'est-à-dire un objet qui prend la place d'un autre objet, traditionnellement, si tu veux, le paysage plutôt que le portrait, et qui a, et c'est la tradition platonicienne ici très importante, qui a un statut ontologique et gnosiologique, c'est-à-dire par rapport à l'être de l'image et par rapport à la connaissance que l'image nous donne, qui est plus faible que celui de la réalité. Donc l'image est une forme de réalité secondaire, dérivée, qui dépend de la réalité de laquelle l'image est image. Tu as nommé justement Panowski parce qu'il s'agit, disons, d'une théorie qui est devenue classique par rapport à la méthodologie de l'histoire de l'art, mais on pourrait penser aussi à la philosophie, à la sémiotique de Peirce, avec l'idée de l'icône, justement, que Peirce décrit comme une image qui rassemble à l'objet qu'elle représente. On pourrait penser aussi à la phénoménologie, parce que le fondateur de la phénoménologie, Edmond Husserl, a lui aussi parlé d'une image comme représentation d'un objet. On pourrait penser aux différentes théories qui ont été développées dans la tradition analytique anglo-saxonne, de la depiction, donc de la représentation iconique de la réalité. Il s'agit, il y a bien sûr des différences, mais il s'agit dans tous ces cas d'une approche représentationaliste. Tandis que si on veut comprendre ce que j'ai appelé ce désir de problématiser, et idéalement de nullifier le seuil qui sépare image et réalité, qui semble être un désir préhistorique et aussi très récent par rapport aux nouvelles technologies, je pense qu'il faut développer une théorie qui ne se base plus sur la notion fondamentale de représentation, mais plutôt sur la notion de présence. Et c'est pour ça que j'ai suggéré d'utiliser un rapport dialectique avec Panoski, la notion d'aniconologie, c'est-à-dire d'anicon, une icône, une image qui semble nier soi-même en tant qu'image, et donc qui semble se présenter directement comme l'objet duquel elle est effectivement la représentation. Alors l'anécologie, c'est l'une de tes théories, celle qui t'est le plus chère, qui peut-être d'ailleurs a participé à te faire obtenir ce prix, tu viens de me l'avouer, d'Abby Warburg qui travaillait, qui faisait émerger le sens par la comparaison, par l'assemblage, par la confrontation. Revenons aux innovations qui ont parcouru l'histoire de l'art et qui te permettent aussi, étape après étape, de travailler cette question de la paroi et du franchissement. Avec les années 90, on a beaucoup vu ces casques, les fameux HDM Head Mountain Display. Souvent, on ne savait pas d'ailleurs ce qu'il y avait exactement dedans, mais ce qui nous intéressait, et le cinéma d'ailleurs s'en est emparé, ce qui nous intéressait, c'était l'idée qu'on puisse entrer dans l'image. Plus d'ailleurs que l'image elle-même, puisque finalement de ces casques dont on nous a vanté les mairies, dans des laboratoires de recherche souvent très loin, évidemment aux Etats-Unis, dont on ne savait jamais bien comment ils fonctionnaient, il y a une fascination comme ça pour l'idée que l'on puisse, comme avec Cronenberg, rentrer, non pas dans la télévision, mais là dans l'image 3D. Oui, c'est vrai qu'avec les casques, l'expérience la plus frappante, c'est le fait que tu peux te tourner à 360 degrés. Et ça veut dire que tu n'es plus obligé à respecter le cadre. Donc tu as une expérience de décadrage, tu n'as plus de frontières, tu n'as plus de limites, et tu as vraiment une sensation forte d'être là, « being there », comme on dit dans une certaine terminologie, des « presence studies », des études sur les effets des présences. Évidemment, il s'agit d'une sensation très forte, mais évidemment aussi, il s'agit d'une autre expérience du cadrage. C'est-à-dire que tu décides de prendre le casque, de monter le casque sur ta tête, tu as un moment dans lequel l'expérience virtuelle commence, et un moment dans lequel l'expérience virtuelle termine. Donc il s'agit des interruptions de cette expérience, de présence intensive dans l'image qui constitue d'autres formes de cadrage, évidemment. Mais c'est vrai, on dit que tous les casques, tu as une perception du poids, par exemple, du casque sur ta tête, mais si tu regardes des séries de télévision comme, par exemple, Black Mirror, et si tu réfléchis sur le fait que ces nouvelles technologies ont un développement très rapide, aussi en direction, pas seulement du fait que le prix devient de plus en plus moins cher, mais aussi que ces dispositifs deviennent de plus en plus légers, sans câbles, Wi-Fi, et avec le développement des nanotechnologies, on pourrait penser très tôt qu'on ne montera plus le casque sur sa tête, le wearable headset, mais plutôt qu'il y aura une implantation biotechnologique de ces dispositifs, comme certains épisodes de Black Mirror montrent. Ici, c'est aussi pour cette raison que je pense que, tout en considérant le fait qu'on va passer de plus en plus notre temps devant un écran, et on le passera de plus en plus avec un casque. Aussi, les social networks, Facebook sont en train de développer des versions pour les casques de réalité virtuelle. C'est pour ça que je pense qu'en iconologie, il y a besoin d'une iconologie, dans le sens qu'il y a besoin d'une réflexion critique sur l'expérience pareille, d'intenses et expériences continuées, avec une dimension d'immersion dans l'image. Aujourd'hui, tu le sais, on parle de « touch screen natives », c'est-à-dire d'enfants qui se développent dans un contexte dans lequel l'image n'est plus une expérience visuelle, principalement visuelle, n'est plus une expérience principalement optique. Mais si l'image ne se modifie pas sous l'action de tes doigts, et donc une image haptique, une image tactile, il ne s'agit pas vraiment d'une image pour ces sujets-là. Et ici, on voit aussi une puissance prophétique, encore une fois, du philosophe Walter Benjamin, parce que déjà pendant les années 30, il avait décrit la transformation des médias, la photo du cinéma, en termes de tactilisation de l'image, donc en termes d'une image qui s'offre à une manipulation. S'il aurait pu voir les dispositifs récents, je pense qu'il serait vraiment fou et d'une certaine façon enthousiaste pour cette possibilité d'interaction avec les images. Mais je pense que dans quelques années, on pourra parler d'un « immersive native », donc d'un natif immersif qui aura un rapport, on pourrait dire, naturel, naturalisé, si tu veux, donc une seconde nature par rapport aux environnements immersifs. Je préfère parler d'environnement plutôt que d'images immersifs pour les raisons qu'on a mentionnées avant. Et l'industrie qui, évidemment, s'engouffre dans toutes ces technologies, c'est celle du jeu vidéo, qui finalement a gagné beaucoup de combats, par exemple aussi par rapport à la narration non-lunière que les cinéastes attendaient, c'est dans le monde du jeu vidéo que c'est arrivé. Et puis, il y a un terme que le jeu vidéo nous a fait découvrir avec une forme d'immersion qui est plutôt de l'ordre du symbolique au travers de l'avatar, avec des jeux, notamment Second Life, que nous avons tous essayés, et où finalement, on s'est placés ou retrouvés en situation d'immersion, mais plutôt de l'ordre du symbolique au travers de ce qui nous représente dans l'image, c'est-à-dire l'avatar. Oui, l'avatar, c'est un phénomène très intéressant que nous avons découvert grâce aux jeux numériques. Donc, l'avatar, c'est intéressant de faire aussi un peu d'étymologie et de généalogie du terme parce qu'il s'agit d'un terme sanscrit qui veut dire incarnation ou manifestation de la divinité sur la terre. Donc, les avatars de Vishnu, par exemple. Dans certaines traditions, Jésus-Christ aussi est considéré un avatar de Dieu parce qu'il se présente comme une manifestation sensible, visible, tangible de la divinité. Et c'est très intéressant de voir que l'avatar, tu as mentionné Second Life, mais on pourrait parler d'avatar dans beaucoup d'autres situations. L'avatar n'est pas seulement la possibilité numérique d'être dans l'image en tant que sujet. Mais il y a des recherches très intéressantes qui confirment qu'à travers l'expérience de l'avatar, qui est une expérience justement qui appartient au monde iconique, on peut obtenir des transformations qui se reflètent sur le monde réel. Par exemple, si tu as des attitudes racistes ou si tu as des attitudes gender-orientiques dans le sens que tu as des préjugés contre les femmes, par exemple, on a vu que s'il y a une adoption de l'avatar, si tu es blanc, par exemple, d'un avatar noir ou vice-versa, ou si tu es femme, d'un avatar masculin ou vice-versa, ça peut avoir des effets et des conditionnements sur ce que tu fais et que tu penses dans ta propre vie. Donc, encore une fois, avec l'avatar, il y a une possibilité d'osmose, il y a une possibilité d'entrer dans l'image, mais aussi de quelque chose que, d'une certaine façon, de l'image se projette et vient modifier la réalité effective.